Hey, salut à tous, bienvenue à Question Auto, j'espère que vous allez bien. On regarde à l'intérieur de la Nissan GT-R et vous allez découvrir tout un cockpit pour un pilote de course. On l'a allégé un peu, on a enlevé une panoplie de boutons qui était un peu inutile et on a rendu ça un peu plus simple. C'est tant mieux parce que c'est ce qu'on veut en course. Vous allez voir aussi quelques beaux éléments de finition tels que du carbone. Et préparez-vous, les trois boutons pour passer au mode R sont aussi très importants. C'est avec ça qu'on va être capable de décoller à une vitesse assez fulgurante. Eh bien, l'intérieur de la GT-R cette semaine à Question Auto. Nous ouvrons la portière de la GT-R de manière assez spéciale avec la petite poignée. Et vous allez remarquer qu'à l'intérieur, eh bien, c'est parfait pour le pilote de course en herbe. On a quand même modifié un petit peu l'intérieur et ça, ça fait quand même du bien. Regardez-moi la longue portière. On va utiliser quand même des finis différents. Il y a une petite teinte aussi dans la vitre comme ça. Et vous allez remarquer qu'aussi pour ouvrir la poignée, il faut se serrer comme ça à l'intérieur. Donc, un petit design un peu spécial. Utilisation de tissu, filet de rétention. La bonne vieille lumière classique, rouge et blanche. Mention GT-R comme ça en bas ici. Même chose aussi au niveau du tapis. Et vous allez remarquer le pédalier, donc encore une fois aussi métallique. Des ajustements du siège, la bonne vieille roulette, comme ça, qui contrôle l'ensemble des commandes électriques. Et vous avez le siège chauffant qui est là. Plastique, bouton plastique un peu cheap, Nissan Centrostel. Et vous avez la hauteur de l'assise aussi que vous pouvez régler, comme ça. Pour les sièges, j'aime bien la finition. Regardez-moi ça. Belle couture, très intéressante. Assez de support latéral. Et on va avoir une assise aussi qui va être quand même assez confortable, lorsqu'on va en avoir besoin, tout simplement. Si jamais vous pensez à embarquer des passagers à l'arrière, eh bien, première chose, on abaisse la ceinture. Vous allez avoir la petite planche ici, comme ça, qu'on soulève et qu'on avance. Et ça, bien, c'est quand le bas à mat est ajusté de manière régulière pour sa position de conduite. Vous allez remarquer qu'à l'arrière, c'est un peu symbolique. Donc, ce n'est pas vraiment idéal, mais on a quand même réussi à embarquer un collègue de travail cette semaine, surtout du côté passager. Vous avez aussi les énormes caisses de son, système de son Bose. Venez, vous avez non pas deux, mais un porte-gobelins. Donc, on va oublier l'arrière, surtout dans un véhicule comme ça. Lorsqu'on prend place à bord, on remarque quand même les additions de carbone qu'on a et dans les cadrans. Et ici, donc, dans la section centrale, c'est quand même très beau. J'aime bien la finition, même au niveau du pommeau aussi, genre de petits finis métalliques qu'on retrouve. Pour le reste, mis en part un peu de finition qui fait dur, surtout pour le coussin gonflable comme ça. Beaucoup de séparation, peut-être les coutures un petit peu moins parfaites de ce côté-là. Mais on a quand même des coutures aussi du côté de l'écran. Pour le reste, pour le volant, eh bien, la prise en main est quand même assez intéressante. J'aurais mis une base droite un peu plus coupée, mais on a quand même la mention GTR comme ça, qui est effectivement très présente. Au niveau aussi des palettes de changement de rapport, regardez-moi ça, belle métallique. Ça, j'aime bien ça. Donc, pour le reste, c'est quand même pas si pire. On a vraiment centré aussi l'intérieur vers le conducteur. On veut s'assurer aussi que tout est à portée de main au niveau des commandes. Et on a réduit le tout de 27 boutons à 11 boutons. Donc, ça fait quand même une grande amélioration de ce côté-là. Allons-y donc pour le démarrage. Et vous allez voir que ça fait du son tout partout. C'est quand même assez massif. Mention GTR ici quand on va démarrer le véhicule et l'ensemble des composantes. Donc, regardons un petit peu plus vers ici. On va allumer les lumières pour être sûr qu'on a l'éclairage. Donc, au niveau des différents boutons. Miroir pour tout simplement les fermer. On a le coffre qui est vraiment dans le bas. Et on a aussi l'aide au stationnement. Donc, les capteurs qu'on peut activer directement là, ici. Sur le côté de l'écran, pas très accessible. Ça, c'est vraiment la partie. Donc, au niveau de l'ajustement de luminosité. Puis, pour réinitialiser le voyage A et B. Et de ce côté-là, on va avoir des menus. Le côté cool, cependant, il n'y a pas une, mais deux manettes d'ajustement. Évidemment, au niveau du volant. Donc, directement en dessous, ici. Et lorsqu'on en tire une. Tendez un petit peu, là. Voilà. Donc, quand on en tire une comme ça. C'est le haut-bas. Et les cadrans vont quand même bouger avec le volant. Ça, c'est quand même pas super. Pour l'autre, bien, c'est la télescopie. On aurait pu faire ça pas trop compliqué. Mais malheureusement, des fois, c'est un peu particulier. Donc, au niveau du menu. C'est vraiment pas complexe, ce qu'on va retrouver. On appuie donc sur le bouton sur le côté ici. Et ça va changer donc l'affichage. Au niveau donc des vérifications d'huile moteur. Au niveau de la consommation 100 kilomètres. Vous avez aussi la vitesse en tant que telle. La consommation. Les kilométrages moyens. Le temps. Le kilomètre effectué avec le voyage. La distance qui nous reste avec l'essence. Température extérieure. Et vous avez l'accès aux entretiens, alertes et options pour changer tout simplement le langage. Les avertissements, pour l'instant, on n'en a pas. Et si jamais on veut démarrer, il faut maintenir le frein enfoncé. On va voir aussi un petit shift light qui est vraiment quand même assez discret. Je ne sais pas si on le voit en démarrant le véhicule. Je ne penserais pas malheureusement. Mais si jamais on passe en mode manuel, juste ici, sur le coin, on va avoir un petit indicatif de combien il est temps de changer de vitesse. Donc, du côté droit, ce qu'on retrouve, c'est l'information au niveau de la vitesse dans laquelle on est embrayé. Et c'est quand même gros. C'est quand même un peu classique comme affichage. Mais 340 km heure. Wow! Au niveau du volant, donc, les contrôles de son. J'adore les palettes aussi qui tournent avec le volant. Ça, c'est totalement intéressant. Régulateur de vitesse, système de commande vocale. Ce n'est vraiment pas compliqué, ce qu'on a ici présentement. Et vous avez aussi un start-stop avec un mark. Donc, vraiment, pour les tours, ça, c'est parfait lorsqu'on est en mode compétition et qu'on s'en va s'amuser avec nos amis sur la piste. Au niveau de l'écran central, eh bien, c'est un écran 8 pouces. Encore une fois, je l'ai mentionné tantôt, orienté vers le conducteur. On a quand même un affichage qui est intéressant. Si on regarde au niveau du menu directement, c'est assez basic. On n'a pas fait trop, trop d'efforts pour rayonner un peu la qualité présentement. Je trouve ça assez même ordinaire par rapport au véhicule. Et quand ça vient le temps aussi de vérifier, disons, comme la pression des pneus, c'est un peu loin. Et là, pour l'instant, c'est sûr que le véhicule n'est pas démarré. Mais on a même un mode de conduite éco. Ça, c'est un peu ordinaire. On a quand même un véhicule très sportif. J'aurais aimé qu'on mette un peu plus de finesse à l'intérieur du menu. Mais pour le reste, ça répond quand même assez rapidement. Et on a la possibilité donc d'accéder rapidement aussi au réglage. Les boutons sont quand même gros. Ça, c'est bien. Le bouton fonction, lui, c'est sur le coin. Qu'est-ce qui va nous amener? C'est vraiment une vue qu'on peut personnaliser. Et ça, c'est intéressant. Et ça a été fait en compération avec la compagnie aussi qui a développé Gran Turismo Sport. Donc, je trouve ça quand même très drôle. Vous remarquez donc les différentes vues personnalisées qu'on peut définir. Ici, on a défini la suralimentation, température d'huile moteur. Et vous allez voir la mienne que j'ai choisie. C'est vraiment celle-là que je préfère. Température de l'eau, l'huile moteur, pression de l'huile moteur, température de la transmission, pression de la transmission et la répartition du couple aussi au niveau du 4x4. Donc, il y a possibilité quand même d'avoir des trucs super intéressants. Et vous avez l'enregistreur de temps aussi qui est disponible. Si jamais vous voulez voir les menus que vous pouvez choisir, donc encore une fois, très facile, température d'eau, l'huile, carburant, distance, force G, peu importe. Ça, c'est possible de tout personnaliser cet écran-là. Et c'est tant mieux. C'est ce qu'on aime dans une voiture sportive. Du côté climatisation, encore une fois, c'est vraiment pas compliqué. Même si c'est basic, j'avais pris des photos sur Facebook. Le monde m'avait dit, hey, c'est un Kia, c'est un coréen, c'est un véhicule compact. Effectivement, ça fait cheap un peu. Mais cependant, quand on descend dans la section ici, donc au niveau des commandes vraiment propres à l'ajustement de conduite, que ce soit pour la suspension, le contrôle de traction et la transmission, donc on a la possibilité de passer en mode save. Ça, c'est pour économiser de l'essence. Et lorsqu'on tient le tout, on passe en mode R au niveau des différentes commandes. suspension ajustable, la transmission va changer extrêmement rapidement. Et vous avez la sonorité aussi du moteur qui change avec celui-là. Et on maintient celui-là enfoncé et on va avoir vraiment la traction ultime pour décoller. J'adore le bouton start-stop. Et j'adore aussi au niveau du levier de changement de vitesse. Vraiment très intéressant. Facile aussi au niveau de l'utilisation. Et en passant, la caméra de recul qui est d'une qualité quand même intéressante. Capteur aussi de stationnement. Lorsqu'on descend complètement en bas, on peut passer en mode manuel. C'est ce qu'on va voir directement ici, donc dans notre affichage au niveau de notre tableau de bord. Et si on veut revenir en mode automatique, on refait tout simplement ça sur le côté. Petit éclairage aussi au LED dans le fond ici, au niveau du pommeau de vitesse. Contrôle au niveau des menus, on a la possibilité avec la petite roulette ici de changer les différents menus et d'accéder un peu partout aussi là-dedans. Je trouve qu'il y a une redondance un peu. J'aurais peut-être utilisé cet espace-là pour d'autres choses. Côté clé, très intéressante. Non, pas vraiment. Encore une fois, un manque de finesse un peu plastique, ordinaire. Juste le logo GTR en haut. J'aurais aimé qu'on fasse quelque chose d'un peu plus cool avec cette clé-là. Espace de rangement, deux portes-gobelets, un bon vieux frein à main, bien classique. Vous avez aussi quand même un coffre à garde de minime taille. Et vous avez les parcellés qui sont équipés de lumière halogène. Ça, ça fait un petit peu cheap encore une fois. Portes lunettes, au moins, ça c'est bien. Et l'éclairage très standard qu'on a vu. Un petit peu plastique. Ça ne fait pas super car cette section-là. Donc, emplacement auxiliaire USB qui est disponible ici. Prise 12 volts. Bon, il n'y a rien d'épatant là-dedans. C'est une chance que c'est lorsqu'on anime ce véhicule-là que ça devient épatant. Allons voir justement la section moteur. Et c'est là que le cœur de la GT-R se met à vrombir. Capot qui est quand même assez lourd. Ouh! 3,8 litres. Puissance démentielle. Ouh! Vous allez voir. Réactivité assez impressionnante. Et vous avez même la mention que ce moteur-là est fait à la main et signé aussi. Donc, ça, j'aime beaucoup ça, ces petites attentions aux détails-là. Remarquez aussi l'utilisation de carbone que vous voyez un petit peu tout autour ici présentement. Donc, du compartiment moteur. Et on a aussi la mention que c'est fait en composite de carbone directement ici. Le véhicule vérifie lui-même l'huile, ce qui est très important, surtout pour un char de ce calibre-là. Mais pour le reste, je dois avouer que l'intérieur manque un petit peu de finesse. Mais encore là, ce n'est pas si pire. Surtout que c'est un vrai monstre, ce char-là. Et puis, comment vous trouvez l'intérieur de la Nissan GT-R? Est-ce que vous êtes déçus? Est-ce que vous êtes impressionnés? Moi, je suis un peu entre les deux. J'aime beaucoup le côté fonctionnel au niveau des cadrans, la multifonction, vraiment avec les éléments typiques qu'on a besoin de savoir sur nos composantes mécaniques en course. Mais en même temps, je trouve qu'on aurait pu faire un effort du côté de la finition. Des fois, on se laisse un petit peu aller présentement, surtout pour un super car comme celui-ci. Donc, je veux vous entendre. Qu'est-ce que vous en pensez? Section, commentaires ci-dessous. Faites un pouce en l'air parce que vous aimez ça. Et surtout, abonnez-vous à Question Auto et Car Question. Parce que je vous le dis tout de suite, c'est là que vous allez retrouver les accélérations, les 0 à 100 km heure avec la Nissan GT-R. Et pas facile au Québec de réussir le parfait chiffre annoncé. Matt vous dit à la prochaine pour une autre vidéo de Question Auto. Bonjour. Sous-titrage ST' 501